Bonjour à tous, on va démarrer cette nouvelle conférence qui sera animée par Louis, Mathieu et Agnès. Nous sommes trois étudiants des associations écologistes de HEC, Centrale Supélec et l'ONAS Paris-Saclay. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence intitulée « Croissance, tout vient cette addiction et comment s'en guérir ? » avec la philosophe et sociologue Dominique Méda. Cette conférence s'inscrit dans un cycle interécole qui s'appelle « Au-delà du PIB, d'une économie durable » dans lequel nous avons déjà reçu des économistes et des scientifiques comme Gail Giraud, Philippe Uix ou encore Timothée Parik. Je laisse la parole à Agnès pour vous présenter Dominique Méda. Merci. Oui, donc c'est dans ce cadre de conférence interécole qu'on reçoit Dominique Méda ce soir. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler un tout petit peu de vous en deux mots. Vous êtes issu d'une prépa littéraire à la base. Ensuite, vous avez intégré l'ENS de Hulme avant de devenir ENARC, l'École nationale d'administration. Vous avez d'abord été formé à la philosophie puisque vous avez fait une agrégation en philosophie. Puis, vous êtes plutôt orienté vers la sociologie puisque depuis 2011, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également inspectrice générale des affaires sociales depuis 1989 et vous avez également un statut dont on va peut-être parler ce soir qui est coprésidente du Forum pour d'autres indicateurs de richesse qui a été créé en 2008. Parmi vos sujets de prédilection, donc dans vos recherches, vous avez notamment étudié sur la valeur du travail dans nos sociétés. Donc là, je cite votre ouvrage de 1995 qui s'intitule « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Vous avez également étudié les questions sur les rapports de genre au travail, donc entre femmes et hommes, les inégalités femmes-hommes au travail. Et enfin, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est « La mesure de la richesse dans nos sociétés ». Donc, vous avez questionné ce problème-là, donc comment mesurer la richesse dans nos sociétés ? Et donc, dans un ouvrage de 1999 intitulé « Qu'est-ce que la richesse ? », vous avez commencé par souligner les limites du PIB. Vous allez peut-être nous en parler ce soir. Et dans un ouvrage plus récent, publié en 2018 et coécrit avec Éric Ayer et Pascal Lokiek, qui s'intitule « Une autre voie est possible ». Vous montrez donc comment peut-être on peut dépasser le PIB. Donc, nous aborderons ce soir les origines de notre addiction à la croissance économique par la croissance du PIB et surtout les solutions pour s'en émanciper. Donc, merci beaucoup, Dominique Méda, d'être présente ce soir. Et merci à tous nos spectateurs pour nous écouter. Vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant la conférence. Nous laisserons du temps à partir de 19h30 pour environ une trentaine de minutes pour prendre vos questions. Donc, merci, Dominique Méda. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour démarrer ? Oui, je veux bien d'abord vous remercier pour cette invitation et puis peut-être vous dire pourquoi j'en suis venue à travailler sur la croissance parce qu'en effet, j'ai commencé et ma carrière professionnelle, donc à l'Inspection Générale des Affaires Sociales et mes ouvrages, mes premiers ouvrages sur le travail. Et alors, comment j'y suis, comment je suis arrivée à la croissance ? C'est que travaillant sur le travail, je me suis demandé pourquoi le travail tenait cette place dans notre société. Et je me suis aperçue que le travail était finalement la seule activité qui était enregistrée dans le PIB. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'autres activités extrêmement importantes pour nous, pour notre bien-être et pour la reproduction de la société, les activités familiales, amicales, amoureuses, politiques, bénévoles, domestiques, que rien de tout ça n'était inscrit dans le PIB. Donc, ça m'a donné envie de faire une jeunesse de cette histoire, de me demander pourquoi une société riche était seulement une société qui avait un gros PIB et de remonter un peu à l'histoire. C'est le premier livre que vous avez cité, Qu'est-ce que la richesse ? Alors, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce que la richesse ? Où j'ai essayé de remonter à l'histoire et à la manière dont on avait mis… Ça ne va pas aller. Donnez-moi deux minutes. Je suis notamment repartie des travaux de Malthus, qui écrit un texte magnifique dans lequel il se demande ce que c'est que la richesse. Et il dit à un moment, si nous voulons, avec Jean-Baptiste Sey, que l'économie soit une science positive, alors nous devons être capables de mesurer des accroissements. Et donc, je me suis interrogée sur cette obsession de l'économie de mesurer des accroissements. Et puis, j'ai rencontré toute une série de travaux. Par exemple, un très beau livre de François Fourquet, qui s'appelle « Les comptes de la puissance », qui explique pourquoi on avait mis en place la comptabilité nationale. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire l'histoire du coup de force qui nous a fait assimiler richesse et produits intérieurs bruts. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la critique de la croissance et à la critique du PIB. Je ne suis pas sûre de garder ma voix jusqu'au bout. Merci pour ce petit moment introduitif pour savoir pourquoi il est intéressant de se pencher sur la question du PIB. On aimerait bien, pour démarrer cette conférence, savoir pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup de PIB, que ce soit dans les médias, par les personnages politiques. Pourquoi on se focalise tant sur cette question de la croissance du PIB ? Et d'où vient, dans les processus historiques, l'idée que c'est le PIB qui doit guider les politiques publiques et notre action collective ? Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, s'il vous plaît ? Alors, si j'avais eu un peu de temps et si j'avais préparé, je vous aurais montré l'introduction absolument géniale du film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Sacrée croissance », qu'elle a sorti en 2014 et qui commence par toute une série de flashs de responsables politiques qui en appellent à la croissance. Alors, à la fois en France et dans d'autres pays, Nicolas Sarkozy qui dit « J'irai chercher la croissance avec les dents », Jacques Chirac qui dit « La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire ». Mais voilà, tous les responsables politiques n'ont que ce mot de croissance à la bouche et c'est véritablement, c'est un véritable fétiche, la croissance. Alors, comment expliquer notre addiction à la croissance ? Je crois qu'il faut faire en effet un petit peu d'histoire, prendre un peu de recul et comprendre comment, quel est le changement de paradigme radical qu'on a vécu depuis… J'ai envie de remonter jusqu'au grec. Si on regarde la configuration grecque et ce qui s'est passé jusqu'à la configuration moderne, il s'est passé des choses absolument essentielles, c'est-à-dire que cette addiction à la croissance, on n'aurait jamais pu l'avoir dans le monde grec, qui est un monde clos, qui est un monde fondé sur le géocentrisme, c'est-à-dire la Terre est immobile, il y a les sphères fixes et il y a la différence entre le lunaire le sublunaire. Et surtout, très important, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre humain et nature. C'est-à-dire que la nature n'est pas un vaste champ à transformer et à mettre en quelque sorte en coupe réglée par les humains. Ça, ça va venir peu à peu. Et alors, vous avez une thèse très intéressante, je ne sais pas si Gaël Giraud vous en a parlé, mais moi, ça m'a beaucoup éclairé. C'est l'article de 1967 d'un historien qui s'appelle Lynn White et qui écrit un article absolument prodigieux qui s'appelle « Les racines historiques de notre crise écologique ». Et lui, sa thèse, c'est que si les humains sont parvenus à souiller avec autant de rapidité leur habitat, il dit que les humains, c'est vraiment l'espèce qui parvient à souiller son habitat de la manière la plus rapide, plus rapidement que toutes les autres, c'est à cause de la Genèse. Alors, pourquoi la Genèse ? Parce que dans Genèse 1, il est indiqué que Dieu dit à Adam et Ève dominer la Terre et assujettisser les autres espèces. Donc, Lynn White voit dans ce moment-là un basculement absolument important dont on ne connaîtra finalement le véritable épanouissement qu'au XVIIe siècle avec le déploiement de la modernité, c'est-à-dire ce que vous connaissez, Descartes, Bacon. Bacon, je vous rappelle, c'est celui qui dit qu'il faut extorquer à la nature ses secrets. Descartes, c'est celui qui fonde réellement et presque définitivement la séparation entre le sujet et l'objet, l'humain et la nature. Vous vous souvenez qu'il dit que la nature, elle est réduite à l'étendue. Et donc, à partir comme ça du XVIIe siècle, on va avoir le début d'une histoire où, alors avec de bonnes intentions, parce que Bacon et Descartes, ce qu'ils veulent, c'est améliorer radicalement les conditions de vie, on va finalement trouver une justification et une forme de légitimité à transformer radicalement la nature pour la faire servir à nos propres besoins, pour satisfaire nos besoins. Et donc, à partir de ce moment-là, la nature apparaît vraiment comme un vaste champ à transformer, un humain dominateur qui exploite la nature. Et c'est un schéma, si vous regardez en philosophie, qui va se poursuivre. Au XVIIIe, évidemment, avec l'idée que l'humain, c'est vraiment le couronnement de la nature. Et puis, au XIXe, regardez par exemple des philosophes comme Hegel ou l'idéalisme allemand, où la vocation humaine, c'est vraiment de faire disparaître la nature. Hegel dit qu'il faut faire Nichten, faire disparaître, anéantir la nature pour mettre de l'esprit à la place. Donc, il y a tout ça. Parallèlement, l'économie va complètement oublier la résistance de la nature. Et puis, je saute comme ça à travers les époques, parce que parallèlement au XVIIIe siècle, vous avez l'intervention des économistes comme Adam Smith, qui nous dit que la production la plus grosse possible, c'est excellent, qu'il faut donc avoir à la fois la production la plus grosse possible, des progrès de productivité. Et c'est grâce à ça que l'opulence se répandra jusqu'aux dernières classes du peuple. Et je fais maintenant le saut jusqu'au XXe siècle, invention à la fois du revenu national par Kuznets et de la comptabilité nationale, le dispositif de comptabilité nationale inventé entre 1938 et 1945. Et si vous lisez le livre de François Fourquet, donc Les comptes de la puissance, que je vous citais tout à l'heure, ce que dit Fourquet, c'est qu'en France, à l'époque où on invente la comptabilité nationale, on est anéanti par la défaite. On pense que la défaite, elle vient en partie du petit esprit d'épargne des Français et finalement d'une forme de décroissance. Et ce que dit Fourquet, c'est qu'on va essayer de faire jaillir la croissance, de faire jaillir la production et qu'apparaît la croissance avec ces aspects positifs, la vigueur, le fait de croître. Et donc, à partir de 1945, on rentre dans une nouvelle époque, comme nous le disent les tenants de l'anthropocène, on rentre dans une nouvelle époque où on va essayer de booster la production avec un nouveau dispositif, un nouveau cadre cognitif donné par la comptabilité nationale qui met le PIB au centre des évolutions. Et ce PIB, pour aller très rapidement, se produit intérieur brut. Donc, c'est une pure convention humaine, bien sûr. Il y a des choses qu'on met dedans, il y a des choses qu'on ne met pas dedans. Et il nous donne une image complètement réduite de la réalité. C'était sans doute une convention utile en 1945 parce qu'il fallait reconstruire, il fallait aider le plan, il fallait la production de bâtiments, d'acier, etc. Mais ce n'est certainement plus une convention qui est susceptible de nous guider aujourd'hui. C'est-à-dire que, si je continue un tout petit peu, on entre à partir de 1945 dans ce qu'Angus Madison, vous savez, Angus Madison, c'est celui qui a reconstitué les étapes de la croissance depuis l'an 1. Et lui, il pense que le tournant, c'est à partir de 1820, mais qu'évidemment, la grande accélération, ce qu'on appelle la grande accélération ou encore l'âge d'or, c'est précisément juste après la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que c'est également à ce moment-là qu'on va avoir une explosion des émissions de gaz à effet de serre et qu'on a bien des courbes qui sont exactement corrélées entre la croissance, la fameuse croissance, et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, vous vous souvenez qu'à partir de 1972, on va avoir un retournement, c'est l'alerte des midoses avec les limites à la croissance, les limites to growth. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, si vous en avez envie, sur la querelle entre les midoses et Nord-Aos, qui me semblent absolument essentielles, parce que c'est quand même à cause de Nord-Aos qu'on se dit qu'un jour, on réglera le problème et que ce n'est pas hyper pressé. Et on est aujourd'hui dans ce moment où on est en plein procès de l'humanité, où on se rend compte qu'il faut maintenant écrire, qu'il y a à écrire une autre histoire des Trente Glorieuses, c'est-à-dire que certes, c'était les Trente Glorieuses, mais qu'il y a un verso de la médaille qui est absolument terrible. Et donc, il y a eu une critique dans les années 70 à la fois de la croissance comme processus et de l'indicateur PIB qui s'est développé, mais qui s'est arrêté net dans les années 80 à cause de la crise économique et sociale des années 80. Et c'est une critique qui a repris dans les années 90. Et moi, je me mets dans cet ensemble de personnes qui ont repris la critique de la croissance à la fois comme processus, processus qui fait des dégâts, et comme critique de l'indicateur, cet indicateur PIB, puisque, et donc je vais m'arrêter là-dessus à ce moment-là, c'est que cet indicateur PIB, il faut bien voir que c'est une convention qui l'oublie des tas de choses, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par ça, il n'y a que le travail qui est enregistré à sa valeur monétaire, bien sûr, dans le PIB. Aucune des autres activités absolument essentielles à la reproduction de la société n'est enregistrée dans le PIB. Et puis, vous savez que les autres critiques, c'est que le PIB compte en positif tout ce qui est utile comme tout ce qui est absolument toxique, et surtout que ça n'est pas un compte de flux et pas un compte de patrimoine, c'est-à-dire qu'on regarde les additions de valeurs ajoutées sans jamais regarder ce qu'il en est des patrimoines que l'on abîme, que l'on détruit ou que l'on améliore d'ailleurs, mais sans jamais regarder l'évolution des patrimoines dont on se sert pour fabriquer cette valeur ajoutée, patrimoine naturel et santé sociale. Voilà. Merci pour cette réponse. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites. On vous a posé une question sur le PIB, vous avez immédiatement rebondi sur le concept de nature à travers l'histoire. Et je me demandais du coup, quel est ce lien que vous faites entre croissance et la nature, les ressources naturelles ? Est-ce que c'est forcément un lien d'opposition ? Est-ce que ce n'est pas possible de trouver un lien d'adéquation entre la croissance et la nature, dans le sens par exemple d'une croissance verte ? Et plus largement, est-ce que notre modèle économique actuel, qui essaye de prendre en compte à la marge des changements climatiques, etc., ne pourrait-il pas être viable à long terme ? OK. Alors, si j'ai parlé de la nature, c'est un double titre. D'une part, parce qu'il me semble que ce rapport humain-nature est extrêmement important. C'est les travaux de Descola, que peut-être vous connaissez et qui me semblent très importants. En gros, ce que dit Descola, c'est que le rapport entre humain et nature qui existe dans nos sociétés occidentales, il n'existe absolument pas partout. Qu'il y a d'autres manières d'articuler humain et nature et que donc ce rapport particulier de domination et d'exploitation, qui est celui de l'Occident, on ne le retrouve pas dans beaucoup d'autres sociétés et on peut trouver par exemple de l'animisme. Alors, c'est intéressant parce que l'animisme, c'est également ce dont parle Lynn White dans le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que dit Lynn White, c'est que si la genèse a provoqué un tel bouleversement et si c'est à cause de ce texte qu'on est passé en quelque sorte dans la possibilité de destruire la biosphère, c'est parce qu'auparavant, avant la genèse, on était dans un monde plutôt animiste justement et plutôt polythéiste où chaque plante, chaque animal avait en quelque sorte son génie ou avait une âme et donc on ne pouvait pas détruire facilement une plante ou un animal. On devait les respecter en quelque sorte. Et selon Lynn White, c'est avec la fin de cette dimension sacrée et pourrait-on dire avec le désenchantement du monde et de la nature qu'on a pu se permettre tout à fait légitimement de mettre la nature en coupe réglée. Voilà pourquoi je parlais de la nature et je voulais parler aussi de la nature dans son rapport entre les économistes et la nature parce qu'au début, les économistes tenaient vraiment compte de la nature, de sa résistance. Quelqu'un comme Adam Smith, pensez aux physiocrates évidemment pour lesquels il n'y a de création vraiment que de la terre, mais Adam Smith, Ricardo, Malthus, tous ces gens-là pensent à la terre et pensent à la qualité du sol, à la possibilité d'avoir des rendements réduits. Donc ils intègrent la nature dans leurs équations. Et puis arrivent au XIXe siècle des gens comme Walras qui vont vouloir faire de l'économie pure et qui vont renoncer en quelque sorte à une vision matérialiste de l'économie et qui vont adopter plutôt une vision newtonienne, mécanique de la nature ou même complètement, on pourrait dire hors sol. Et donc ça, ça me semble très important étant donné l'emprise des économistes et de l'économie dans nos raisonnements et dans nos décisions aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de Nordaos, ça me semble vraiment important cette affaire. Lorsque les Midos produisent, publient Limits to Growth, Nordaos regarde leur modèle et dit que ce modèle est complètement nul, n'a aucun intérêt, n'est pas valable parce que tout simplement les Midos n'ont pas mis le prix dedans. Et que s'ils avaient mis le prix dedans, alors on rentrerait dans une dynamique bien connue des économistes, c'est-à-dire que quand par exemple une ressource renouvelable devient trop limitée, qu'elle commence à s'épuiser, son prix va monter et donc hop, on va aller chercher une autre ressource, tout va bien. Et donc, à l'aide de ce raisonnement, Nordaos va décrédibiliser complètement les travaux des Midos et ça explique aussi pourquoi on a oublié complètement le modèle des Midos et qu'on s'est appuyé sur des modèles à la Nordaos. Or, je vous renvoie à un article passionnant d'un économiste contemporain qui s'appelle Steve Keen, qui a critiqué très violemment Nordaos et son prix dit Nobel en disant qu'il s'était appuyé sur des travaux de climatologues qu'il n'avait absolument pas compris et dont tout le monde se repose sur les modèles de Nordaos et sur l'avis de Nordaos, alors qu'apparemment, Nordaos a fait des énormes erreurs dans l'interprétation des modèles des climatologues. Maintenant, j'essaye de répondre à votre question sur la croissance verte. Donc, c'est l'espoir de beaucoup de gens de pouvoir garder en fait le beurre et l'argent du beurre. Le beurre, c'est la croissance et l'argent du beurre, c'est pas de dégâts sur l'environnement. Une croissance qui… Donc, il y aurait la vilaine croissance brune qui ferait des dégâts, mais il y aurait la gentille croissance verte qui nous permettrait de gagner sur tous les fronts. Il apparaît de plus en plus nettement et là, il y a des travaux très récents qui viennent à l'appui de cette thèse, que la croissance verte, ça ne peut pas marcher, parce que la croissance verte, elle suppose un découplage extrêmement fort, au moins absolu, entre précisément la croissance et la consommation d'énergie, les pollutions, etc. Le découplage peut être entre deux grandeurs différentes. Mais regardez la dernière production en 2019 de deux économistes, je crois, qui s'appellent Hickel et Alice, qui parlent du mythe de la croissance verte, qui ont regardé toute une revue de littérature sur les travaux de la croissance verte et qui montrent que ce n'est pas possible. Puis, je vous renvoie aussi à l'encadré, un encadré très intéressant du rapport du Haut conseil pour le climat de 2020, qui reconnaît qu'en fait, on pourrait peut-être bien arriver à découpler, mais ça supposerait des technologies de rupture énormes, dont on ne dispose pas à l'heure actuelle. Et donc, il ne faut pas compter là-dessus. Il vaut mieux adopter, dès maintenant, des pratiques de sobriété et, de toute façon, des diminutions de notre consommation d'énergie. Donc, pour finir de répondre à votre question, moi, il me semble que ce que l'on doit faire, c'est renoncer à ce mythe de la croissance verte, accepter qu'on ne pourra pas découpler, donc prendre dès maintenant toutes les précautions dont nous avons besoin, c'est-à-dire ne pas faire le pari qui consistera à dire « On verra bien, en fait, puisqu'on sait que les changements seront irréversibles. » Donc, dès maintenant, nous engager radicalement dans la reconversion écologique. Moi, j'appelle ça la reconversion écologique. Et je parle de reconversion écologique pour deux raisons. Petit un, parce que je pense qu'il faut une conversion radicale, conversion des mentalités, conversion des cadres cognitifs, conversion de paradigmes, conversion et changement indicateur. Et puis, je parle aussi de reconversion, parce que si on met un peu les mains dans le cambouis et qu'on entre un peu dans ce que pourrait représenter cette reconversion écologique, elle consiste à rebâtir complètement notre économie et donc elle s'accompagnera de très forts changements d'emploi qu'il faudra accompagner. Et donc, ça s'apparente à des reconversions industrielles, professionnelles très fortes. Merci, Dominique, pour cette réponse très intéressante. Vous avez dit qu'on doit aujourd'hui mettre en place une reconversion dans les mentalités et aussi dans les modèles économiques. Et j'aimerais rebondir avec une citation de l'économiste français Jean-Baptiste Tessé, qui disait en 1828 que « les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrons pas gratuitement, ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques ». Donc, ça veut dire qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, lorsqu'ont été conçues les premières théories économiques, donc les théories classiques, on ne prenait pas en compte la nature car elle semblait inépuisable. Mais aujourd'hui, ces modèles sont souvent utilisés ou du moins partiellement utilisés par beaucoup d'économistes. Et alors qu'on a montré que les ressources naturelles étaient limitées et qu'il y avait plein de conséquences sur l'environnement dues aux changements climatiques, par exemple, avec le rapport Midoz, etc. Comment vous expliquez le fait qu'on utilise encore des modèles qui ne prennent pas en compte l'environnement, que beaucoup d'économistes ne le prennent pas en compte suffisamment, et que donc on a aussi des politiques qui se basent trop sur le PIB alors qu'on a montré les limites du PIB ? Est-ce que c'est une part d'aveuglement du milieu économiste et politique ? Merveilleuse citation de Jean-Baptiste Sey, je ne manque jamais de la raconter à mes étudiants parce qu'elle est extraordinaire de, on pourrait dire, de bêtises, alors de bêtises non intentionnelles bien sûr, mais elle montre très bien l'état d'esprit de l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé ? C'est une très bonne question. Moi je pense que les économistes, comme d'ailleurs les sociologues, mais comme toutes les disciplines, ont un peu oublié l'encastrement dans la biosphère finalement. C'est-à-dire tout se passe, c'est exactement comme avec le PIB, on a coupé nos racines et on a regardé ce qui se passait dans notre société et même peut-être dans un petit canton de la réalité. Parce que pour moi, le PIB c'est un découpage sur la réalité. Donc on s'occupe d'un petit canton de réalité. Et pour moi, les économistes, ils ont en effet des instruments très intéressants, mais qui ne valent là encore que dans un petit canton de réalité. C'est-à-dire qu'ils ont complètement oublié qu'il fallait se réinscrire, se réencastrer, réencastrer et l'économie et la sociologie et d'autres disciplines dans l'environnement naturel, dans les limites naturelles, dans ce que Ruckström et les autres appellent les limites planétaires. Voilà, on est certes, on vit en société. C'est Ancionas qui présente ça très bien. Ancionas montre bien qu'au début, on a créé des petites sociétés et puis on a déterminé des règles, ils appellent ça une éthique, des règles de conduite pour travailler entre nous. Et les économistes, ils ont aussi adopté cette vision, c'est-à-dire voilà comment ça marche dans une société, dans une société humaine, mais sans jamais regarder plus largement comment cette économie ou cette sociologie s'inscrivent dans un espace beaucoup plus large, comme si le fait qu'on soit inscrit dans la biosphère n'avait aucune influence finalement, comme si on pouvait fermer les écoutilles. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est très, 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 très grave. Alors, je me demande si ce n'est pas les philosophes les premiers qui nous ont invités à sortir de cet enfermement. Je pense d'une part à Aldo Léopold, il écrit en 49, magnifique livre, « Almanac d'un comté des sables », et lui dit « Ouh, là vous êtes un peu malade, vous n'avez pas vu qu'il y a une communauté biotique, que si vous touchez un truc, tout va être chamboulé, tout se tient ». Et il donne à Aldo Léopold une nouvelle définition de ce qui est bon. Il dit « Ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour la communauté biotique ». La communauté biotique, c'est l'ensemble de tous les êtres vivants et non vivants qui composent la biosphère. Donc ça, c'est très, très important. Première réinscription. Deuxième réinscription, Ancionas, 1979, l'éthique de la responsabilité. Ancionas dit « Les humains ont désormais acquis des pouvoirs tels qui peuvent détruire la Terre, mais surtout qui peuvent détruire leurs propres conditions de vie sur la Terre. Donc, il faut arrêter d'avoir des éthiques ou des disciplines qui regardent juste la manière dont les humains ont des interactions entre eux. Il faut absolument réinscrire ces interactions dans un périmètre plus large et il faut qu'on développe une éthique de la Terre. Une éthique de la Terre, ça veut dire que les règles de bonne conduite ne doivent pas seulement être entre nous, mais aussi envers la Terre, comme si la Terre devait devenir l'objet de notre soin, de notre intérêt, de notre considération. Donc, vous voyez, là, il me semble qu'en philosophie, il se passe des choses. En économie, c'est beaucoup plus compliqué et ça me semble aussi plus compliqué parce que les économistes, ils ont leur petite boîte à outils. Ils utilisent quand même des systèmes d'équations et d'axiomes dans lesquels tout le monde ne peut pas rentrer dedans, tout le monde ne peut pas ouvrir la boîte et donc tout le monde ne peut pas dire « Mais dites, il y a un problème, là, vous avez oublié quelque chose. » Et donc, il n'y a que les économistes eux-mêmes qui peuvent faire ce boulot. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de Steve Keen qui, lui, est économiste, peut rentrer dans les équations et les fonctions de Nordaos et dit « Non, mais attendez, il y a un truc qui ne marche pas, là. » Et puis, maintenant, pourquoi on garde le PIB malgré toutes les critiques, comme vous le dites, parce que tous les étudiants de Terminal savent qu'il y a des limites au PIB. Ils peuvent vous les raconter dans tous les sens. Et puis, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que, petit un, la comptabilité nationale, ce n'est pas seulement un petit truc français, c'est un système universel. C'est rare, les systèmes universels. C'est un système universel. Le manuel, le système de comptabilité nationale de 2008, il fait 800 pages où on vous explique exactement comment vous allez calculer le PIB, les amortissements, le ceci et cela. Et vous ne changez pas une Bible comme ça. Et quand Nicolas Sarkozy a mis en place la commission Stiglitz en 2008 précisément pour réfléchir sur les limites du PIB en allant chercher des prix Nobel et des économistes de partout, ça n'a pas été très facile. C'est-à-dire que la commission Stiglitz, elle n'a finalement pas fait énormément de propositions bouleversantes parce que c'est super difficile de mettre de nouveaux indicateurs, des indicateurs alternatifs. Pourquoi ? Parce que le PIB, c'est très facile, c'est les prix. Bon, ben voilà. Donc c'est les prix et maintenant on sait comment les calculer, c'est facile. Maintenant, si on se disait que ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas ça la richesse d'une société. La richesse d'une société, ce n'est pas la somme des valeurs ajoutées, ça oublie trop de choses. Non, la richesse d'une société, c'est une société qui parvient à satisfaire les besoins sociaux de ses habitants, de ses ressortissants, en restant dans des limites environnementales et en promouvant la santé sociale. Alors là, vous allez avoir des gens qui vont vous dire pourquoi ce serait ça et pas autre chose. Donc, on va vous dire que vous faites des choix arbitraires. Alors ça, ça fait 30 ans que c'est comme ça. À chaque fois qu'on a proposé de nouveaux indicateurs, vous trouviez des gens qui n'étaient pas en accord. Donc, c'est très difficile de s'accorder à la fois sur une vision du monde alternative. Qu'est-ce qui serait bon ? Ou bien comment on pourrait redéfinir le progrès autrement que comme ce machin, la somme des valeurs ajoutées ? Donc, très difficile de se mettre d'accord. Et puis, vous risquez aussi, alors là, je parle à la fois du PIB, de la croissance, faire de la croissance, vous allez remettre en cause d'état d'intérêt. On est habitué, ça marche comme ça, on a besoin. La croissance, c'est un lubrifiant absolument extraordinaire. C'est-à-dire que s'il y avait, imaginons qu'il n'y ait plus de croissance. Donc, on reste toujours avec une somme de valeurs ajoutées à peu près identiques. Ça serait beaucoup plus difficile de redistribuer. Il faudrait aller prendre aux riches pour donner aux pauvres. Alors qu'avec la croissance, les choses, je ne vous dis pas qu'on redistribue mieux aujourd'hui ou qu'on travaille mieux sur les inégalités. Mais c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, c'est une entreprise changée d'indicateur et changée finalement de définition du progrès, changée de boussole, extrêmement difficile. Moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus avec des collègues. Donc, on a créé, vous avez dit Agnès, le forum pour d'autres indicateurs de richesse. On a créé ça quand Nicolas Sarkozy a mis en place sa commission parce qu'on considérait que ce n'était vraiment pas bien d'aller demander uniquement à des économistes, tous des hommes d'ailleurs, quasiment, de nous inventer un nouvel indicateur sans délibérer avec la société en quelque sorte. C'est-à-dire que l'idée qu'on allait devoir définir ce qui compte et comment on compte ce qui compte, on pensait qu'il fallait impliquer la société dans ce choix-là. Donc, on a créé ce forum pour d'autres indicateurs de richesse pour critiquer la commission. Et je crois qu'on a bien fait parce que je crois qu'on n'est pas pour rien dans le fait que la commission a renoncé à proposer un indicateur que nous trouvions particulièrement indigent et même dangereux, qui est l'épargne nette ajustée. Je terminerai là-dessus. L'épargne nette ajustée, c'est un indicateur qui vous fait la somme du capital économique plus capital humain plus capital naturel. Tout est monétarisé, tout est fongible. Vous secouez et vous regardez ce qui sort. S'il sort du plus à la fin, c'est bien, vous êtes bon. Mais vous voyez que vous avez tout monétarisé, ce qui est complètement débile. Monétariser le capital naturel ou le patrimoine naturel n'a aucun sens. Et surtout, la fongibilité, ça veut dire que vous êtes en faveur de la soutenabilité faible. Et philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est assez intelligent, si notre capital humain est suffisamment en augmentation, c'est le génie humain, on va être capable de construire un monde artificiel, remplaçant le monde naturel. Parce que peu à peu, il se dégrade. Donc, votre capital naturel est détruit. Ça n'a aucune importance. Du moment que vous avez un gros capital humain qui va vous permettre finalement de construire un monde artificiel qui vous donnera les mêmes doses de satisfaction que le monde naturel. Ce qui est hyper dangereux. Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur la science économique et son enseignement, notamment en France. Je vais prendre l'exemple d'une licence d'économie où on enseigne encore énormément le modèle de croissance de Solo, le premier modèle, celui de 53, qui est surenseigné L1, L2 et L3 encore, comme si c'était la base de tout ce qui se faisait aujourd'hui en 2021 en économie. Et j'ai appris récemment qu'en fait, Solo avait lu évidemment le rapport Midos de 73 et était allé retravailler son modèle pour y intégrer les ressources et proposer une actualisation de son propre modèle. Et pourtant, on enseigne aujourd'hui non pas le deuxième modèle réactualisé après le rapport de Midos, mais ce premier modèle qui date donc de 1953. Et en fait, on attend finalement d'être en Master 2 d'économie de l'environnement, d'économie du développement pour découvrir profondément d'autres modèles, d'autres possibilités. Donc, ma question va porter sur la pensée hétérodoxe en réalité qui peine à s'imposer. Et j'en veux pour preuve un article qui s'appelle « Police de la pensée économique à l'université » et qui montrait bien qu'en ayant une pensée très opposée à la pensée orthodoxe classique, on peine à s'imposer et à finalement avoir des postes de responsabilité dans l'université. Donc, voilà, comment devrions-nous enseigner l'économie ? Que pouvons-nous faire pour réformer l'enseignement de l'économie ? Je ne suis pas certaine d'être la mieux placée pour vous dire cela, car moi, figurez-vous, j'ai appris l'économie à l'ENA. Alors là, j'ai envie de dire que c'est encore… Bon, je ne dis rien. Bon, moi, je travaille depuis maintenant presque 20 ans précisément exclusivement avec des économistes hétérodoxes. C'est-à-dire que notre forum pour d'autres indicateurs de richesse et notre réflexion sur la croissance, on l'a menée notamment avec une collègue qui est aujourd'hui présidente de l'AFEP, Florence-Janny Catrice, et avec Jean Gadret, deux économistes hétérodoxes qui ont fait des travaux passionnants. Notamment, ils ont publié un repère sur les nouveaux indicateurs de richesse. On a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. Ce sont des économistes qui sont très proches des sociologues. C'est pour ça qu'on a réussi à bien bosser. Bon, c'est toute la question de l'économie hétérodoxe et de la manière dont elle a été… dont sa place a été considérablement réduite à l'université. Alors, par des mécanismes qui sont bien connus, c'est-à-dire que l'économie mainstream est dominante. Donc, dans les jurys d'agrégation, vous avez plutôt des économistes mainstream et donc, peu à peu, les arrivées, les flux de nouveaux arrivants se réduisent. Alors, ils ont essayé pendant de nombreuses années de créer une autre section au CNU, une section d'économistes hétérodoxes. Ça n'a jamais marché. C'est un énorme sujet. En même temps, il ne faut pas croire que les hétérodoxes sont tous d'accord. Par exemple, je vous cite l'exemple d'un économiste hétérodoxe qui n'est pas du tout d'accord avec nous. Il s'appelle Jean-Marie Haribet. Il est plutôt d'obédience marxiste. Et lui, il pense que c'est complètement débile de critiquer la croissance et le PIB. Pourquoi ? Parce que, nous dit-il, le PIB, il nous rappelle que c'est la somme du PIB marchand et non marchand et que le PIB non marchand, c'est super important parce que c'est toutes les administrations publiques. Donc, critiquer le PIB revient à critiquer le PIB non marchand et ce n'est pas bien. On peut avoir des débats. Mais la question plus générale que vous posez, c'est celle en effet de l'enseignement de l'économie. Il y a eu pas mal de commissions sur cette question. Je me souviens, il y avait une commission qui avait été dirigée par Pierre-Cyril Aucœur. C'est très compliqué parce que c'est une affaire entre économistes. Et je vous dis, c'est quand même l'économie mainstream qui est dominante. Les questions relatives à l'environnement et à l'écologie sont quand même arrivées tardivement dans le champ économique. Et surtout, les économistes les ont saisis en effet avec leurs outils d'avant. Et puis avec des tas de présupposés. Cette idée, par exemple, que de toute façon dans le futur, que les générations futures seront plus riches que les générations actuelles. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Ou bien toute cette question que les économistes ne paraissent pas réellement bien traitées avec cette affaire de qu'est-ce qu'on transmet finalement aux générations futures. Il apparaît que pour les économistes, ce qui importe, c'est qu'on transmette finalement plus de capital humain. Mais moi, je pense qu'il faut faire un décompte, un inventaire aussi des richesses physiques que nous devons transmettre. Parce que ces richesses physiques, je veux dire, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le nombre de forêts, le nombre d'arbres, le nombre d'espèces, tout ça, c'est aussi une richesse. Et ça aussi, on doit le transmettre aux générations futures. Donc, je suis un peu mal à l'aise pour vous répondre parce que nous, chaque fois qu'on a chaque fois qu'on a critiqué la croissance, c'est hyper tabou de critiquer la croissance de toute façon. Voilà, c'est un véritable tabou. Et ce que vous dites est très important parce qu'en effet, chez nos étudiants, il y a véritablement des dissonances cognitives. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on arrive, on apprend des choses en économie dont on va vous montrer qu'elles sont fausses ou bien on va vous apprendre le contraire en master. Donc, moi, j'enseigne à Dauphine dans un master de développement durable où en effet, on critique la croissance, on regarde les critiques de la croissance verte, on regarde les apports des sciences sociales, etc. Et puis, on vient aussi de créer un nouveau cours obligatoire pour toutes les premières années de licence qui arrivent, qui mélange sciences naturelles et sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Donc, je pense que les étudiants, ils sont soumis à d'énormes dissonances cognitives et je crois qu'il faut qu'on tous revoie nos enseignements. Mais ça ne se fait pas comme ça. Merci pour votre réponse. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur l'ENA, puisque vous avez été à l'ENA. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette institution ? Est-ce que c'est un lieu où, éventuellement, on pourrait voir des changements, comme vous dites, à l'Université Paris-Dauphine ? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est un lieu où le tabou, justement, de la croissance du PIB est vraiment trop présent pour pouvoir aborder ces sujets-là ? Alors, l'ENA, c'est une école particulière parce que c'est une école dans laquelle il y a peu d'universitaires et beaucoup de professionnels. Donc, par exemple, moi, à l'époque où j'y étais, et c'est toujours le cas, les cours qui nous étaient donnés étaient faits par des professionnels, par exemple, par des économistes, par des gens qui travaillaient à la direction de la prévision, à la direction du Trésor, à l'INSEE, etc. Donc, ce qu'on apprend est une économie plutôt, finalement, appliquée. Mais l'ENA, comme toutes les autres écoles, a subi des effets de mode, je dirais. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais, j'étais en 86-87, c'était la grande époque de la remise en cause du keynésianisme. Et donc, on nous apprenait que le keynésianisme, c'était fini, que le keynésianisme, ça ne pouvait plus marcher puisqu'on était en économie ouverte et qu'il fallait passer à autre chose. Alors, évidemment, à l'époque, on ne savait pas qu'on était en train d'entrer en plein néolibéralisme et en plein monétarisme. Mais très clairement, c'est une école qui est pénétrée de toutes parts. Je vous dis, mais comme HEC, comme toutes les écoles, par les modes du moment et par les… plus que les modes, les cycles, en quelque sorte. Moi, je pense qu'obligatoirement avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid, je pense qu'on va… beaucoup remettre en cause à la fois le néolibéralisme et le monétarisme, le pacte de stabilité, etc., que ça va être très, très, très critiqué, tout ça, et qu'il va y avoir un retour de l'intervention de l'État, de la régulation, peut-être de la démondialisation, etc. Maintenant, est-ce que l'ENA peut se réformer ? Oui, certainement, comme toutes les autres écoles. Je pense qu'il suffit que dans la société et parmi les économistes, il y ait un nombre suffisant de personnes qui poussent pour que ça change. Par exemple, si vous regardez une personne très intéressante, Olivier Blanchard, notre star nationale. Il était présenté comme ça, si vous avez écouté le grand face-à-face sur France Inter le 6 mars, samedi dernier. Il était présenté vraiment comme la star mondiale de l'économie. Eh bien, il faut quand même se souvenir qu'Olivier Blanchard, après la crise de 2008, cette énorme crise, il s'est un petit peu trompé sur l'effet multiplicateur. Il a un petit peu trop proposé que l'on prenne des mesures d'austérité, et c'est ce qui a réentraîné la grave crise en Europe. C'est ce qu'on raconte dans le bouquin que vous avez cité avec Éric Ayer et Pascal Lockyer, qui s'appelle « Une autre voie est possible ». On revient sur cette période 2010-2012, où l'Europe s'est considérablement enfoncée dans la crise à cause de recommandations qui n'étaient pas raisonnables, de recommandations qui pensaient qu'il fallait revenir à l'équilibre des finances publiques un peu partout, assainir la situation. Et Olivier Blanchard, il a reconnu quelques années après, dans un document de travail, qu'il s'était trompé sur le multiplicateur. Et là, Olivier Blanchard est en train, si vous l'avez écouté, de dire que oui, on peut s'endetter, oui, il faut de l'intervention de l'État, oui, il faut remettre en cause les règles du pacte de stabilité, qu'elles sont complètement idiotes. Donc, vous voyez, les modes changent à arriver un peu plus vite, et notamment en ce qui concerne l'écologie. Merci pour cette réponse, Dominique. Vous avez parlé des différents mouvements de pensée qu'il y avait au sein de l'économie. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur des visions assez récentes. Par exemple, l'économiste Kate Weworth avait publié en 2018 un livre qui s'appelle « L'économie donut », dans lequel elle propose un cadre de pensée qui permettrait de satisfaire les besoins de l'humanité en termes d'énergie, d'alimentation, de démocratie, etc., dans les limites planétaires, c'est-à-dire éviter le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc. Et avant elle, d'autres économistes avaient présenté le concept de décroissance, ou plutôt de post-croissance, selon les périodes à laquelle on regarde. Et j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur la décroissance, puisque pour préserver les ressources, il faudrait diminuer la production de biens et de services, puisque les ressources ne sont pas infinies, donc on arrive un peu dans le débat de la décroissance. Quel est votre point de vue sur la décroissance ? Est-ce que c'est intéressant ? Et si oui, comment rendre cette idée acceptable dans le débat public ? Alors, moi je suis plutôt une partisane de la post-croissance, c'est ce que nous soutenons avec mes collègues. Donc moi j'ai écrit en 2013 « La mystique de la croissance », dans laquelle j'explique ce que pourrait être une société post-croissance. Et nous avons également dirigé, avec deux autres collègues, un ouvrage qui s'appelle « Vers une société post-croissance » en 2017. Alors, pourquoi la post-croissance plutôt que la décroissance ? C'est une question intéressante. Hier, je faisais un débat avec Eric Orsenat, qui me disait, non, moi je ne veux pas parler de post-croissance ou de décroissance, je parle d'une autre croissance, parce que croissance c'est positif. Et si on veut entraîner les gens avec nous, il faut qu'on continue à avoir des concepts un peu positifs. Alors, je procède en deux temps. Premièrement, sur l'économie de notes. Oui, bien sûr, c'est une manière commune de présenter les choses. Si vous avez regardé la dernière note de l'Agence européenne de l'environnement, qui s'appelle « Croissance sans croissance économique », c'est exactement ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, c'est ce que je vous disais au début, il faut réencastrer l'économie dans la société et la société dans la biosphère. Donc, au lieu qu'on ait un dessin de développement durable, où on a, vous savez, trois cercles qui s'entrecroisent, non, on a en effet trois cercles qui s'englobent les uns les autres. Et donc, alors moi, j'aime mieux parler de Paris-Brest, pour franciser le débat. Moi, ma thèse, c'est qu'il faut enserrer la production dans les limites sociales et les limites environnementales. Voilà pourquoi je dis Paris-Brest. Et plus généralement, si on en vient aux indicateurs, il me semble que nous devons enserrer le PIB, la production dans l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale. Maintenant, pourquoi post-croissance plutôt que décroissance ? Décroissance, ça fait très peu. Et en effet, ça nécessiterait déduire, donc notre PIB aujourd'hui est autour de 2500 milliards, ça voudrait dire faire peu à peu diminuer le volume de la production et donc des revenus. Pourquoi pas ? Pourquoi on préfère parler de post-croissance ? Parce que notre idée, c'est qu'il faut se débarrasser du fétichisme de la croissance. Et quand on dit décroissance, on est encore fétichiste de la croissance. Donc nous, on dit post-croissance, c'est-à-dire on dit poursuivons l'objectif central qui est la satisfaction des besoins sociaux de toutes et tous dans le respect des limites environnementales. On peut prendre Ruckström, on peut prendre l'empreinte carbone et en préservant la santé sociale. C'est un indicateur qu'a construit ma collègue Florence-Janie Catrice. Si jamais tout ça aboutit à plus de croissance, très bien, ça m'étonnerait, mais très bien. Et si jamais ça aboutit à une forme de décroissance, tant pis. Mais on ne doit plus raisonner ainsi. On doit abandonner l'attachement, la focalisation sur la croissance. Et peut-être un dernier point là-dessus, parce qu'en effet, ça fait peur. C'est absolument évident. Ce qu'il faut se représenter, c'est qu'il faut voir le PIB comme une sorte de gâteau avec dedans des choses très bonnes et des choses pas bonnes. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever les choses pas bonnes. Et autre question que vous pourriez me poser, c'est écouille des revenus, puisque vous savez que l'équivalent du PIB, c'est évidemment les revenus. Eh bien, peut-être que si le PIB stagne ou décroît légèrement, ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est redistribuer les revenus. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des revenus décroîtra. Ça veut dire sans doute qu'il faudra redistribuer autrement les revenus entre les très hauts revenus et les tout petits revenus. Et puis, dernière réponse à une question que vous pourriez me poser sur l'emploi, par exemple. Moi, je pense que cette reconversion écologique et cette société post-croissance, je l'imagine comme une période d'une dizaine d'années où on fait un investissement massif, élémentaire, d'investissement public chaque année. Donc, ça veut dire des investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, dans les infrastructures, dans l'agroécologie, et tout ça, coûts d'emploi. C'était le sujet de ma dernière petite chronique dans le monde il y a quelque temps où je rappelais toutes les études dont on dispose et qui nous montrent qu'on peut créer de nombreux emplois en investissant massivement dans cette reconversion écologique. Et au-delà des aspects économiques de la reconversion écologique, vous avez aussi parlé au tout début de la conférence, et je voudrais bien que vous reveniez sur ça, sur la nécessité de réacclimater des valeurs grecques au cœur de notre modernité. Quelles sont ces valeurs ? Pourquoi ? Comment ? À quoi ça ressemblerait une société reconvertie écologiquement avec de telles valeurs ? Oui, alors ça, c'était la conclusion de mon petit bouquin La mystique de la croissance. En effet, je disais qu'il fallait réacclimater les valeurs grecques dans notre modernité. Pourquoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? C'était une sorte de dialectique. La modernité nous a amené des bienfaits considérables, ça, on ne peut pas revenir dessus, et la croissance. La croissance et la modernité nous ont amené des bienfaits considérables. La baisse de la mortalité, la baisse de la morbidité, un niveau de confort absolument extraordinaire pour une partie des sociétés. OK. Mais elle a aussi amené des dégâts. Donc, on doit trier, trier dans la modernité. Ne pas accepter la modernité toute entière, mais en prendre et en laisser. Et quand je parle des valeurs grecques, qu'est-ce que je veux dire ? Je fais allusion notamment au fait que dans cette époque grecque, de la philosophie grecque, alors je ne reviens pas sur l'esclavage, etc., on est d'accord, je ne veux pas non plus revenir à la société grecque. Il n'y en a pas question. Mais là aussi, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Le fait qu'il n'y avait pas de séparation entre humain et nature et qu'on n'avait pas cette représentation d'une nature complètement réduite à l'étendue et qu'on pouvait mettre complètement en coupe réglée en se servant dedans. L'intérêt de la ségration pour la modération, pour la limite, la critique de l'hubris, l'hubris, la démesure, le fait qu'on en veut toujours plus. Il montre comment au XVIIIe siècle, on a basclé. ou les textes de Max Weber d'ailleurs, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Comment, tout à coup, d'investir l'ici-bas rationnellement a rendu légitime tout un tas de comportements qui portent finalement à la démesure. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'on soit capable d'adopter finalement une autre cosmologie que la cosmologie qui est la nôtre avec un humain supérieur à toute la nature et mettant celle-ci en coupe réglée. J'imagine plutôt une forme de réencastrement et puis une façon de se comporter plus respectueuse à la fois vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la nature et surtout des pratiques de sobriété, de modération, de limitation. Je crois qu'on a complètement perdu le sens de la limite et que c'est très important. Je fais aussi allusion en disant ça à par exemple l'analyse d'Aristote sur la crématistique. Vous vous souvenez peut-être qu'il distingue l'économie. L'économie, c'est satisfaire les besoins de la maisonnée de la crématistique. J'accumule de la monnaie pour accumuler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci pour votre réponse. Donc, vous parlez de décroissance de manière de réduire notre consommation. Est-ce que c'est envisageable concrètement ? Comment ça sera envisageable concrètement par exemple dans une économie comme la nôtre ? Et est-ce que, question qui est en lien et je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la France, est-ce que ce problème-là de consommation et de fantasme d'un PIB illimité, est-ce que c'est un problème franco-français ou est-ce qu'on rencontre ça dans tous les pays occidentaux et est-ce que certains pays commencent déjà à rendre plus mixte leurs indicateurs ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés sur la question ? Et je pense d'ailleurs, je pense notamment à l'Espagne qui a l'air plus avancée sur cette question-là de la décroissance. Alors, beaucoup de questions. Est-ce que des pays seront plus avancés en matière d'adoption de nouveaux indicateurs ? Alors, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en Italie, il y avait un tableau de bord qui semblait assez intéressant. Pour vous résumer grossièrement ce qui s'est passé en France, il y a eu la commission Stiglitz qui a finalement accouché un peu d'une souris. Et puis, quelques années après, en 2014-2015, il y a eu la proposition de loi d'Eva Sass, la députée écologiste, qui a réussi à faire voter à l'unanimité une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, un truc invraisemblable. Nous, on était complètement aux anges. Une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse où elle proposait que chaque année, au moment de la discussion de la loi de finances, on discute en même temps, on discute aussi, non plus à partir du PIB, des évolutions du PIB, mais à partir de l'évolution d'autres indicateurs. Et elle proposait quelques indicateurs qui étaient ceux que l'on avait mis dans le débat public. Et puis, à partir de là, il s'est passé des choses assez compliquées administrativement. C'est-à-dire qu'il y a eu une commission qui s'est réunie sous l'égide de France Stratégie et du CESE pour choisir ces nouveaux indicateurs de richesse. Il y a eu une commission de concertation qui était copilotée par ces deux organismes. Et on a abouti, finalement, à un tableau de dix indicateurs qui étaient certes intéressants, mais pas du tout articulés entre eux et qui n'étaient pas capables, surtout, c'est ça qu'on a beaucoup critiqué, qui n'étaient pas capables de faire contrepoids au PIB. Parce que vous voyez bien que si on veut faire contrepoids au PIB, il faut très peu d'indicateurs. Il faut quelques indicateurs sur lesquels on a tout le temps les yeux fixés et qui sont capables de contrebalancer le PIB. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec ce tableau de dix indicateurs dans lequel il y avait un peu de tout. Il y avait à la fois le nombre d'oiseaux et le taux d'endettement. Et puis, finalement, ce rapport a été récupéré par le service d'information du gouvernement et est devenu en fait un outil de communication. Donc, il n'a servi à rien. Il n'a pas été approprié de la manière dont il aurait dû l'être. Il y a eu, à l'époque de la commission Stiglitz, dans les années qui ont suivi, pas mal de tentatives, des organisations internationales pour développer de nouveaux indicateurs. Alors, pas mal de tentatives par l'OCDE, je crois que c'était le Better Life Index, par la Banque mondiale. Bon, la Banque mondiale, c'était la fameuse épargne nette ajustée. Bref, il y en a eu pas mal. Mais des tentatives que moi, je considère très gênantes dans la mesure où elles minimisaient toujours l'aspect environnemental, elles maximisaient toujours l'aspect capital humain et donc, finalement, elles noyaient le poisson. Y a-t-il aujourd'hui des pays plus avancés que nous ? J'avoue que l'Espagne, je ne sais pas où ils en sont. Donc, ce que je sais, c'est qu'il paraît qu'en Italie, ils viennent d'avoir un tableau de 10 indicateurs. Mais si vous voulez, vous voyez que, voilà, je ne peux pas dire autre chose que pour faire contrepoids, il faut 2-3 indicateurs. Moi, ma thèse, c'est qu'il faudrait l'empreinte carbone et qu'elle joue comme une véritable limite. c'est-à-dire que, voilà, on a les yeux fixés sur l'empreinte carbone et on s'en sert aussi comme d'un indicateur qui est un seuil. On ne doit pas dépasser tel seuil. Et puis, l'autre indicateur, ça pourrait être un indicateur de biodiversité et l'indice de santé sociale. L'indice de santé sociale, c'est une sorte de mélange sur les différentes dimensions d'inégalité, de revenus et d'emplois. Voilà pour ça. Maintenant, est-ce que nous, on pourrait, nous, société occidentale, pays riche, est-ce qu'on pourrait s'engager là-dedans et à quel prix et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je crois que ce qu'il faudrait faire, on le sait tous, c'est qu'il faudrait absolument réduire les inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est les plus riches qui consomment le plus, qui émettent le plus de gaz à effet de serre avec leur gros SUV et d'autres choses. Donc, il faut réduire drastiquement les inégalités parce que de toute façon, si on ne les réduit pas et si la charge de l'ajustement pèse sur les plus pauvres, les plus pauvres résisteront à l'engagement de nos sociétés dans la reconversion écologique. Donc, la toute première chose à faire, c'est une réduction massive des inégalités et quand je dis des inégalités, c'est aussi des salaires. Il faut réduire l'écart des salaires dans les entreprises, etc. Pour moi, la mesure principale, c'est réduire les inégalités et vous savez très bien que ce n'est pas du tout à la mode aujourd'hui, que personne n'en a envie, surtout les plus riches, mais parfois aussi les plus pauvres. C'est ça qui est vraiment curieux et vous vous souvenez évidemment des propos de George Bush quand il disait que le niveau de vie américain n'était pas négociable, l'attachement au niveau de vie. Merci beaucoup, pour toutes ces précisions. On va passer maintenant aux questions du public. On va prendre les questions que vous avez déjà posées et vous pouvez en poser davantage dans les 30 minutes qui nous restent. J'aimerais commencer par des questions sur la démocratie. Par exemple, que pensez-vous de la Convention citoyenne, de son processus ? Est-ce qu'on pourrait imaginer en faire une nouvelle sur des nouveaux indicateurs de richesse ou comment les intégrer dans les décisions publiques ? Aussi, on peut penser à la question du référendum. Est-ce qu'il faut faire avancer les choses par référendum ? Et plus largement, à partir de ces deux exemples, on peut se demander quelles réformes démocratiques et quelles institutions démocratiques il faudrait pour faire advenir cette reconversion écologique. Merci. Je n'avais pas vu qu'il y avait 62 interventions dans le chat. Oh là là, incroyable, je n'ai pas eu le temps de lire en même temps. Oui, la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'étais observatrice parce que ce qui était drôlement bien dans ce dispositif, c'est qu'ils ont admis la présence de chercheurs. Donc, on était une vingtaine de chercheurs qui avons suivi toute la Convention citoyenne pour le climat. Un certain nombre de mes collègues, moi, je n'ai plus eu le temps, mais continuent à suivre les webinaires qui se passent en ce moment. Et donc, c'était absolument passionnant. Je trouve que c'est magnifique, évidemment. C'est une très, très grande innovation. Et moi, j'ai vu comment les citoyens changeaient peu à peu, comment certains étaient climato-sceptiques en arrivant, comment ils avaient appris très, très vite, comment à la fois la discussion avec les experts, mais aussi les discussions entre eux les avaient fait considérablement progresser. Je trouve que c'était une magnifique expérience. C'est ce type d'expérience que nous revendiquions lorsque nous avons créé notre forum pour d'autres indicateurs de richesse. Notre thèse, notre demande, c'était que ces indicateurs soient choisis de manière démocratique en faisant délibérer les citoyens. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé autour de les années qui ont suivi la commission Stiglitz. Il y a eu dans un certain nombre de régions le Nord-Pas-de-Calais, les pays de la Loire, des dispositifs qui se sont mis en place pour faire délibérer les citoyens et leur faire choisir ensemble de nouveaux indicateurs de richesse. Et c'est un peu comme ça que ma collègue Florence-Jeannie Catrice a pu fabriquer son indice de santé sociale. Donc, je pense que, oui, il nous faut absolument plus de démocratie, même si la démocratie, c'est long, bien sûr, c'est long, mais je crois qu'il faut prendre ce petit temps. Finalement, la Convention citoyenne pour le climat, ce n'était pas si long que ça, et elle a abouti à des propositions absolument passionnantes quand même. Donc, je pense qu'il faut prendre ce petit temps de débat pour qu'on s'accorde sur deux, trois nouveaux indicateurs, en effet, qui nous permettront, qui constitueront de nouveaux guides pour nos actions publiques et privées. Oui, on a une question dans le chat qui voulait revenir sur les indicateurs dont vous avez parlé et les trois indicateurs à peu près et qui disaient « Ce nouvel indicateur fait-il partie du programme politique que vous travaillez avec Yannick Jadot ? » Je ne travaille pas spécialement avec Yannick Jadot ou alors je travaille avec tout le monde. J'essaye de travailler avec tous les candidats qui sont porteurs d'une vision écologique et sociale. Et d'ailleurs, je suis la marraine d'une, comment dire, j'allais dire d'une entreprise, non, d'une initiative qui vise à organiser sinon une primaire du moins la fabrique d'une candidature commune de l'ensemble de la gauche sociale et écologique sur l'ensemble de l'arc et j'espère bien que nous y parviendrons. Mais bon, je connais très bien Yannick Jadot et en effet, on a travaillé ensemble. Mais du coup, voilà, vous écoutant, je n'ai même pas écouté la question. Est-ce que je propose des nouveaux indicateurs à Yannick Jadot ? Oui, c'était en gros sur quoi portait votre échange. j'imagine que la question de vous parler de votre échange avec Yannick Jadot et de son potentiel programme qui s'appuierait potentiellement sur vos indicateurs. c'était, je pense, sur ça. La dernière fois que j'ai été invitée par l'équipe de Yannick Jadot, on a moins parlé de reconversion écologique que de travail parce que je viens de publier avec trois collègues un livre qui s'appelle Manifeste travail démocratisé, démarchandisé, dépollué, dans lequel la thèse que nous développons et que nous devons démocratiser le travail, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise ne soit plus gouvernée seulement par les représentants des actionnaires mais aussi par les représentants des travailleurs à égalité. Donc, c'est une proposition un peu révolutionnaire. Démarchandiser, c'est mettre en place ce que notre collègue américaine Pavlina Cherneva appelle la garantie d'emploi, une garantie d'emploi, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de ne pas passer par la case chômage mais de retrouver très rapidement un emploi payé décemment et nous pensons que tout ça, ça va permettre de dépolluer, c'est-à-dire d'avancer sur la reconversion écologique. Donc, c'était du travail que nous avons parlé la dernière fois que j'ai vu Yannick Jadot. Juste pour rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire, il y a quelqu'un dans le chat qui demandait le nom de l'initiative que vous souteniez pour le… Ça s'appelle 2022 ou jamais. Merci pour la personne. J'aimerais rebondir sur, donc toujours des questions du chat par rapport au thème de la sobriété dont vous préconisez de rentrer dans un système qui serait plus sobre et la question que vous avez sur le chat, c'est comment on pourrait rendre désirable cette sobriété ? Alors, je pense qu'on peut rendre désirable moins la sobriété que cette nouvelle société post-croissance. Et moi, qu'est-ce que je vois comme intérêt dans cette société post-croissance ? Je pense que c'est une société dans laquelle les inégalités seraient réduites, dans laquelle on aurait plus d'emplois et sans doute moins de bullshit jobs et plus d'emplois utiles dans laquelle on aurait besoin d'un plus grand volume de travail humain qu'on pourrait donc répartir sur l'ensemble de la population en âge de travailler, c'est-à-dire qu'il me semble que c'est une solution qui peut nous permettre de résoudre deux crises dans lesquelles, deux très graves crises dans lesquelles nous nous trouvons, c'est la crise de l'emploi et la crise du travail. On a une crise de l'emploi, c'est le chômage, mais on a une crise du travail qui est les très médiocres aux conditions de travail des personnes. Et puis, je pense que la bannière, en quelque sorte, derrière laquelle on peut placer cette société pour donner envie, c'est plutôt celle de la santé et de la qualité. Je pense que c'est une société dans laquelle on respirerait mieux, dans laquelle les enfants auraient moins d'asthme, peut-être on aurait moins de maladies venant de la malbouffe, qualité de l'air meilleure, meilleure santé, etc. Donc, voilà, c'est moins des atouts de la sobriété que des atouts d'une société qui a décidé finalement de moins s'attacher à l'accumulation des quantités qu'à la qualité. Merci pour ces précisions. On a aussi une question dans le chat qui porte sur le revenu universel. Parce que la reconversion écologique, ça impose de revoir notre vision du travail. C'est donc le quid d'un revenu universel ? Alors, j'ai accompagné, je note juste la référence dans laquelle je vois qu'il y a plein de questions sur des auteurs, sur des trucs. Vous allez retrouver tout ça si ça vous intéresse dans cela. Alors, moi, j'ai accompagné la campagne présidentielle de Benoît Hamon, j'étais sa conseillère travail, tout en étant en désaccord avec ses propositions, ce qui était un petit peu gênant. mais c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on allait voir disparaître tous les emplois sous le coup de l'automatisation et je ne pensais pas non plus que le revenu universel tel que Benoît Hamon le proposait était une solution viable. Pourquoi ? Parce que ce qu'il proposait au début, c'était un revenu universel versé à absolument tout le monde, obligatoirement. Donc, je prends mes 400 milliards, disons, 400 milliards, ça peut être 300, ça peut être 600, je prends mes 400 milliards, je les verse aux personnes, à tout le monde, à absolument tout le monde, et ensuite, je vais les récupérer par l'impôt. Ma crainte, ça a toujours été qu'un revenu universel de cette sorte soit un revenu universel à la Milton Friedman, c'est-à-dire un solde de tout compte. Voilà, je vous ai donné votre petit revenu, maintenant, je vais réduire considérablement la protection sociale parce que de toute façon, on ne peut pas payer à la fois un revenu pour chacun et la protection sociale collective assez exceptionnelle que nous avons. Et puis, ma deuxième crainte, c'était qu'on en profite pour supprimer toutes les règles sur le marché du travail, plus de SMIC, plus rien. Donc, je trouvais ça très risqué en quelque sorte. mais en revanche, pendant la campagne, notamment Thomas Piketty et Julia Cagé avaient travaillé sur une nouvelle épure de revenu universel et puis plus récemment, il y a un économiste très intéressant qui s'appelle Pierre-Alain Muet qui a produit une nouvelle épure de ce revenu universel que je trouve très intéressante. C'est une forme d'impôt négatif, c'est-à-dire en droit, vous versez bien votre revenu universel à tout le monde, mais en fait, vous faites dans un compte la différence entre les revenus des personnes et le revenu universel et donc vous n'allez finalement le verser qu'à ceux qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas assez de revenus d'activité et vous ne le verserez pas aux autres et donc c'est évidemment beaucoup moins coûteux, c'est une machine beaucoup moins impressionnante et vous le versez aux jeunes, il faut évidemment verser le RSA aux jeunes et vous le versez de façon automatique et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, je voudrais revenir sur deux courants économiques que vous avez, enfin courants de pensée que vous avez évoqués, notamment Malthus en introduction, donc il y avait une question d'un auditeur qui disait est-ce que le malthusianisme est aussi une solution à nos problèmes écologiques actuels ? Et pour faire un peu rapide, il y a une deuxième question sur le protectionnisme, vous avez dit qu'on est en économie ouverte et que c'était pour ça que dans les, ou le moment où vous avez étudié à l'ENA, on vous avait enseigné que le keynésianisme était mort, est-ce qu'il faudrait revenir à plus de protectionnisme économique ? Donc, quid du malthusianisme et du protectionnisme ? Le malthusianisme, c'est un peu gênant puisqu'il s'agit finalement de restreindre la population. Vous vous souvenez que quand Yves Cochet avait proposé ça, il s'en était pris plein la figure. C'est compliqué. Je pense qu'il faudra bien évoquer cette question peut-être un jour, mais que pour l'instant, ce n'est pas les pays qui font le plus d'enfants qui polluent le plus. C'est quand même les sociétés occidentales où la transition démographique a été faite. Donc, ce n'est peut-être pas le sujet essentiel, même si c'est un sujet important. Et là, je pense qu'il faut qu'on continue tout ce qui a été développé en matière de contraception, etc. Après, on tombe sur des questions beaucoup plus importantes, la religion, les enfants et la religion, etc. Donc, malthusianisme, non, je ne pense pas que ce soit une solution, même si on devra un jour parler de ce problème. protectionnisme, alors, ce n'est toujours pas à la mode d'utiliser ce terme. Moi, ça ne me gêne pas trop de l'utiliser. Je pense qu'il faut une taxe carbone aux frontières. Je pense qu'il faut renchérir le prix des produits qui ont été fabriqués de manière dégoûtante. Et ce qui me sidère, là encore, c'est que, par exemple, Olivier Blanchard, le 6 mars, il disait tout ça très simplement. Ça veut dire que la mode est en train de tourner. oui, Olivier Blanchard disait, mais bien sûr, il faut une taxe carbone aux frontières. Bien sûr, il faut taxer les produits qui ont été faits par des enfants, par exemple, ou qui ont été faits dans des conditions sociales désastreuses. Voilà, allons-y alors. Mais vous voyez, on sent en effet que la mode est en train de tourner. Justement, j'aimerais rebondir là-dessus en prenant une question du public. À votre avis, quelle place devra-t-on donner aux experts dans le débat démocratique sur la transition écologique et sur potentiellement la décroissance ? Ça, c'est une bonne question et très, très, très compliqué. Plus que des experts, j'aimerais parler des scientifiques. il me semble qu'on a absolument besoin des scientifiques parce qu'on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui et c'est absolument désastreux. On a l'impression que les scientifiques n'ont plus aucune crédibilité. Alors, il y a toutes les entreprises de désinformation, il y a toutes les entreprises de lobby. Vous avez en ce moment beaucoup de productions de sciences sociales qui nous montrent comment les scientifiques lobbies s'y prennent pour l'air de rien, remettre radicalement en cause les certitudes scientifiques les mieux établies. Alors, le livre le plus connu, c'est Les marchands de doute, bien sûr, qui était paru il y a maintenant un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux qui travaillent justement sur l'ignorance et la production de l'ignorance, c'est-à-dire comment on fait alors qu'on sait très bien que la cigarette tue, que le changement climatique est une réalité, etc. ces travaux de sciences sociales nous expliquent maintenant quelles sont les stratégies, non pas pour frontalement dire, mais non, le changement climatique n'existe pas, mais pour, de façon détournée, jeter un brouillard sur tout cela. Il y a un bouquin très récent qui s'appelle Les gardiens de la raison qui montre qui montre très, 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 très bien cela. Donc, quelle place aux experts ? Alors, on a beaucoup reproché à la Commission citoyenne pour le climat d'avoir laissé une trop grande place aux experts. Peut-être, mais je pense que si on choisit bien les experts et si vous avez suffisamment de garants autour pour que vous ayez des experts très différents, alors c'est bon. Donc, voilà, pluralité des experts, mais attention au pluralisme, vous savez, souvent, on vous parle de pluralisme, mais souvent sur une chaîne d'infos en continu, par exemple, vous allez avoir le pluralisme, ça va être d'un côté un scientifique du GIEC qui représente des milliers de scientifiques contre un climato-sceptique qui représente quelques personnes. Donc, il faut faire très attention. Donc, oui, je crois aux experts, je crois encore plus aux scientifiques, mais je pense que les scientifiques, ils doivent travailler sous contrainte, sous le regard des citoyens. C'est-à-dire, il faut ouvrir les boîtes noires. On ne peut pas continuer à avoir des travaux auxquels personne ne comprend rien. Il faut que les citoyens exigent qu'on ouvre les boîtes noires. Merci pour cette réponse. On peut voir aujourd'hui que dans le discours politique et simplifique, on s'attarde beaucoup sur l'idée d'innovation et l'idée de progrès, le mot progrès est de moins en moins utilisé. J'aimerais évoquer ce que décrit Étienne Klein, philosophe des sciences français. Il explique que l'innovation sert surtout à répondre à des problèmes qu'on a aujourd'hui pour maintenir le système actuel, donc maintenir le statut pro. Tandis que l'idée de progrès, ça visait à changer complètement le système, à réinventer autre chose. Et on a aujourd'hui de moins en moins cette idée de progrès dans les débats publics, peut-être pour plusieurs raisons, peut-être qu'on pense trop court terme, non plus long terme, et peut-être que les populations ont du mal à se projeter dans l'avenir avec une certaine vision de l'avenir qui les rendent enthousiastes et optimistes. Et si on souhaite emmener toutes les grandes entreprises, les petites entreprises, toute la population vers une reconversion écologique, un autre projet de société, comment peut-on faire pour qu'on pense plus long terme et pour entraîner tout le monde ? Sur quel levier il faudrait jouer sur vous ? Alors, vous avez raison qu'on ne parle plus beaucoup de progrès, il y a beaucoup de doutes sur le progrès, alors que c'est un beau mot, mais c'est un mot qui a de multiples significations. Je vous rappelle que c'est une notion qui est inventée en partie par Bacon, c'est avec Francis Bacon que le terme passe du simple sens spatial, progrédior, avancé, au sens d'une amélioration et c'est un terme qui va prendre de plus en plus de place dans les réflexions philosophiques pour aboutir en 1793 dans le texte de Condorcet à une sorte d'acmé parce que pour Condorcet toute l'histoire humaine est un progrès, toute l'humanité est comme un seul enfant qui commence à inventer l'écriture et qui peu à peu progresse et le progrès des sciences et le progrès moral vont de pair et tout ça évidemment est radicalement remis en cause au XXe siècle avec les deux guerres mondiales et avec d'énormes doutes sur la possibilité même de continuer à parler de progrès. Donc, j'ai envie de vous répondre deux choses. D'une part, il faut absolument que tous ensemble on redéfinisse le progrès, c'est-à-dire qu'on remplisse autrement cette notion, l'avoir rabattu sur la croissance, je pense que c'est très grave, c'est-à-dire avoir osé confondre l'accroissement des quantités produites et consommées avec le progrès, c'est très grave parce que c'est évidemment une dérive complète. Il faut qu'on ait une nouvelle délibération collective sur le progrès que nous voulons, qu'est-ce que c'est le progrès et quelles sont ses dimensions et quant à l'innovation, je suis entièrement d'accord avec Étienne Klein, l'innovation, maintenant, elle est mise à toutes les sauces, on est dans un cycle de l'innovation pour l'innovation, ce sont des innovations dont on n'est jamais sûr qu'elles vont servir au bien-être social mais qui souvent servent simplement à accroître le profit de certaines entreprises. J'en veux pour preuve quand même toutes les innovations technologiques qu'on connaît là qui quand même pour partie certes amènent un certain nombre de bienfaits et d'améliorations mais qui pour partie aussi ont pour conséquence par exemple une très grande détérioration des conditions de travail, une déshumanisation du travail, c'est tout ce qu'on raconte sur le management par algorithme. Alors à la fois les livreurs à vélo qui sont guidés par leur algorithme, la distribution du courrier où on est guidé par algorithme, les travailleurs dans les entrepôts qui travaillent par le voice speaking qui sont guidés par là encore par un algorithme, bref, là encore je pense qu'on aurait besoin d'une délibération collective ou peut-être de chambre spéciale par exemple parce que c'est le conseil économique et social qui doit jouer ce rôle je ne sais pas mais qu'on ne doit pas accepter n'importe quelle innovation sous prétexte qu'elle va rapporter beaucoup d'argent à une entreprise parce que ces innovations peuvent contribuer à radicalement dégrader nos conditions de vie. Oui, alors il y a une autre question on change un petit peu de sujet on revient sur la décroissance et donc pour aller vers la décroissance que fait-on de la dette ? Est-ce que vous proposez de l'annuler comme beaucoup d'économistes hétérodotes mais pas tous d'ailleurs ou et dans le cas contraire comment la rembourser ? J'ai été entraînée malgré moi dans cette grande affaire d'annulation de la dette j'ai signé une des pétitions mais j'aurais très bien pu signer l'autre donc bon je trouve que j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait le débat actuel le débat actuel je serais presque d'accord avec Christine Lagarde non mais l'urgence c'est quoi ? mais c'est d'investir massivement dans la reconversion écologique point final y compris en augmentant les impôts les dettes tout ça n'a aucune importance ce qui compte c'est vraiment notre comment dirais-je voilà les conditions physiques dans lesquelles on va pouvoir vivre dans les 10, 20, 30 années qui viennent donc je pense qu'il faut donner la priorité absolue aux questions écologiques et sociales et que la dette si on ne peut pas la rembourser on ne la remboursera pas et puis la dette elle ne nous fera pas mourir alors que les gaz à effet de serre ça risque de rendre la planète complètement inhabitable et c'est beaucoup plus embêtant il ne faut jamais oublier que la monnaie c'est juste une convention et là je suis d'accord avec avec Jean Covici qui dit ça bien sûr on va prendre une dernière question avant de conclure on nous a demandé dans le chat ce que vous pensez de l'économie circulaire et de ses limites je ne sais pas très bien quoi vous répondre je trouve ça bien les limites lesquelles alors oui c'est à dire que ce n'est pas non mais c'est intéressant ce n'est pas non plus la panacée si vous voulez me faire dire que ça ne suffit pas et qu'il faut en même temps déployer des pratiques de sobriété de diminution de la consommation d'énergie etc oui je suis je suis entièrement d'accord donc il faut faire les deux c'est à dire il faut déployer tout ce qu'on peut en termes d'économie circulaire et type de dispositif de ce genre mais il faut aussi qu'on commence vraiment à savoir comment on va être plus sobre et vraiment réduire nos consommations d'énergie parce que là on n'est pas comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat on n'est pas sur le bon trend donc il faut vraiment qu'on fasse feu de tout bois juste pour préciser la question je pense que l'idée aussi c'était peut-être l'économie locale et est-ce que comment vous envisagez cette économie locale est-ce que là il y a une solution peut-être à des choses des problèmes qu'on n'arrive pas à régler nationalement ouais ça c'est une énorme c'est une énorme question les différentes échelles est-ce qu'on attend un accord international est-ce que est-ce que les petites actions de chacun ou est-ce que à l'échelle locale on peut faire des choses alors moi ce que je pense là-dessus c'est que on aurait vraiment besoin d'un plan exactement comme au moment au sortir de la au sortir de la deuxième guerre mondiale un commissariat général au plan digne de ce nom qui réunisse les régions les partenaires sociaux et tout le monde pour voir un comment on va on va avoir des nouveaux emplois on va si on fait un investissement massif on va avoir de nouveaux emplois où est-ce qu'on les met ces nouveaux emplois où est-ce qu'on les installe dans le territoire comment on coordonne tout ça comment on prend en compte les atouts des différents territoires deuxièmement si on investit massivement et qu'on crée des emplois et qu'on relocalise et qu'on fait de la rénovation thermique des bâtiments mais les bâtiments est-ce qu'on les si vraiment on met 20 milliards par an dedans est-ce qu'on les rénove tous là où ils sont ou est-ce qu'on en profite pour refaire une politique d'aménagement du territoire radicalement différente parce que est-ce qu'on va aller s'acharner sur des vieux logements tout pourris dans des lieux devenus anti-conviviaux ou est-ce qu'on décide pas plutôt tiens de remettre des gens dans les petites villes moyennes de remettre des gens de diminuer l'étalement urbain de démétropoliser il y a un nombre de questions absolument gigantesques qui se posent et pour lesquelles on a besoin d'un commissariat général au plan moi je n'en vois pas le début pour l'instant je sais que François Bayrou a été nommé commissaire général au plan mais qu'est-ce qui se passe quoi est-ce qu'on va à un moment nous présenter un scénario crédible qui nous dirait à la fois comment je vais mettre 20 ou 30 ou 40 milliards de plus dans la reconversion écologique et où et comment je vais coordonner tout ça pour l'instant je ne le vois pas une dernière question avant de conclure qui a été posée aussi dans le chat c'est comme approche pour reconvertir notre économie faut-il agir au sein du système actuel ou bien changer deux systèmes pour agir ou faire un mix des deux quel est votre point de vue sur cela alors il y a ceux qui disent qu'il faut d'abord sortir du capitalisme moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire je préfère rester sur mon mon expression de reconversion écologique c'est-à-dire oui il faut changer c'est-à-dire je pense qu'on ne va pas simplement pouvoir faire une petite transition énergétique changer d'énergie ou même faire une diminution de la consommation d'énergie je pense qu'il faut qu'on change nos mentalités c'est ce que je vous disais tout à l'heure je pense qu'il faut qu'on change de cosmologie donc qu'on considère que oui nous êtres humains on n'est pas supérieur au reste de la nature on est encastré dedans il faut qu'on change nos disciplines les fondements de nos disciplines il faut qu'on change d'indicateur il faut qu'on change de paradigme c'est-à-dire passer d'un paradigme de l'exploitation et de la conquête dixit Aldo Léopold un paradigme du respect du prendre soin de l'amour même dit-il donc il faut qu'on change tout et bien écoutez merci beaucoup Dominique Méda on touche à la fin de notre conférence pour finir est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à nous dire on voudrait aussi peut-être que vous nous citiez un livre et un seul parce que vous en avez cité énormément ce soir si on devait en retenir qu'un ce serait lequel et un film aussi je crois que vous avez parlé d'un documentaire au tout début sur la croissance je ne me souviens plus on n'a pas noté le nom et donc un conseil un mot de la fin ok alors un livre c'est ce que je vous ai cité le petit livre de Lynn White ou le livre de Descola ou alors La mystique de la croissance qui vous racontera tout qui vous donne un résumé de tout ça un film ouais le film de Marie-Monique Robin Sacrée croissance le mot de la fin j'ai envie de dire on compte vraiment sur vous je trouve ça formidable que vous soyez des jeunes que vous soyez engagés à ce point on m'a bien vu avec le confinement moi je pense que le gouvernement a renoncé à reconfiner parce qu'on a commencé à énormément parler du malaise des étudiants du mal-être qui a commencé à y avoir des suicides etc je pense que vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez entre vos mains et combien la jeunesse fait peur donc profitez de ce pouvoir pour orienter les choses dans le bon sens merci beaucoup encore Dominique pour cette conférence très intéressante mais merci aussi au public de nous avoir suivi pendant cette conférence et vous pourrez retrouver la conférence sur Youtube sur notre chaîne Stic InterEcole on vous mettra un post Facebook pour vous informer quand elles seront en ligne et on espère vous retrouver nombreux pour les prochaines conférences et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook etc merci à toutes et tous et vraiment félicitations pour avoir organisé cet événement bonne soirée merci beaucoup bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?